On va le relier avec le multiplieur. On va utiliser un autre GBF. On va le brancher à la dernière sortie. On va le relier avec la deuxième entrée de multiplieur. Ici, on a un signal modulé en amplitude, en fréquence, sorti de la première VCO. Et le signal de la porteuse, qui sort du deuxième VCO. On va entrer les deux signaux, modulé et la porteuse, à la multiplicateur. Il est bien évidemment qu'il faut alimenter le multiplieur avec un amplificateur plus 15 et moins 15. Donc, après multiplier les signaux avec le multiplieur, on va avoir un signal démodulé en fréquence. Donc, on peut visualiser ce signal-là. Donc, on va visualiser ce signal-là. Après, la deuxième voie de l'oscilloscope. Il faut toujours synchroniser l'oscilloscope sur le signal d'origine, le signal modulant. Donc, on va visualiser le signal modulé. Et on peut visualiser leur spectre. Donc, mat, mat, FFT. Donc, voilà. On va agir sur le temps d'acquisition de l'oscilloscope pour visualiser mieux le spectre de notre signal modulé. Donc, on peut déjà modulé. Donc, on peut... Autoscalier. Je vais vite autoscalier. Bon, on va visualiser. Bon. Voilà. C'est le signal modulé, démodulé en fréquence. Ici, on va visualiser le signal démodulé en fréquence. Donc, on peut visualiser le spectre de signal démodulé en mat, FFT. Et on va jouer sur le temps d'acquisition pour visualiser mieux le spectre. Donc, on va enlever tout ça. Et puis, on va mettre mat, FFT. Et on va agir sur le spectre. Donc, on visualise bien le spectre du signal modulé en fréquence. Donc, ici, on a utilisé un signal informatif sinusoïdal et une porteuse sinusoïdale. Donc, on peut modifier le signal d'origine. Par exemple, on peut mettre un signal, ou créer un signal rectangulaire. Donc, on remarque bien que le spectre est plus riche en harmoniques, un signal triangulaire, et ainsi de suite. Donc, on peut dire...